le temps qu'il vous faudra pour répondre aux parlementaires. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Je vais quand même vous rappeler, vous l'avez aussi rappelé Madame la Présidente, qui peut penser une seconde que le patron de l'usine, que nous-mêmes puissent imaginer ce plan diabolique que d'envoyer le 7 septembre au soir la moitié du site chez eux dans une situation difficile, pour certains de désespoir, effectivement c'est un site très symbolique dans lequel ont travaillé eux-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, qui peut imaginer que nous soyons d'un cynisme absolu, tout ça pour faire du chantage auprès de l'Etat. Ben non, c'est pas comme ça qu'onctionne une entreprise industrielle, et ben non c'est pas comme ça du tout que fonctionne Alstom. On n'a pas créé tout ce problème et toute cette douleur chez les salariés de Belfort pour ensuite les mener en bateau, excusez-moi l'expression. Et donc, je ne sais pas, et ça va vous décevoir, je l'ai dit, je vous l'avais dit quand je l'ai vu, je l'ai dit hier aux organisations syndicales, je vais passer trois heures avec les organisations syndicales, je leur ai dit, elles étaient déçues même si elles n'attendaient pas autre chose, je ne sais pas aujourd'hui quelle sera la nature des annonces, du plan qui sera mise en œuvre, annoncée par le gouvernement, par nous-mêmes, je ne sais pas dans quelle forme, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Un peu la même question, c'est quel espoir on peut laisser aux salariés du territoire de Belfort pour en être élu avec mon collègue.